Bonjour, la vidéo suivante vous aidera à préparer une demande pour le Fonds d'urgence pour l'appui communautaire via les Fondations communautaires du Canada. Vous êtes actuellement sur la page web de l'initiative du Fonds d'urgence avec les Fondations communautaires. Sur cette page, donc fondationscommunautaires.ca, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour préparer ainsi que déposer votre demande via notre portail en ligne. Vous avez d'abord un guide de candidature ici, ainsi qu'une foire aux questions qui répondra à toutes les questions relativement au fond. Lorsque vous êtes prêt à déposer votre demande, vous accédez au portail via le bouton suivant. Si c'est la première fois que vous déposez une demande auprès de Fondations communautaires du Canada via le portail national en ligne, vous devez d'abord vous inscrire en cliquant sur le bouton ici en haut à droite. Si dans le passé vous avez déjà déposé une demande pour un programme quelconque de FCC, vous n'avez qu'à vous reconnecter à votre compte existant. Donc je vais faire ça en cliquant sur Connexion. Simplement inscrire le courriel et le mot de passe et je vais me connecter et sélectionner Demandeur. En ce moment vous arrivez dans votre compte, donc toutes les demandes qui vous sont disponibles ou qui ont été débutées vont être d'abord sur cet écran. Moi je veux déposer pour le fond d'urgence pour l'appui communautaire, donc je vais cliquer sur Déposer ma demande. La première chose que vous devriez faire en tant que demandeur, c'est de compléter un bref questionnaire d'admissibilité pour s'assurer que vous êtes à la bonne place et que vous êtes effectivement admissible au programme tel qu'administré par Fondation communautaire du Canada. Ce questionnaire devrait vous prendre à peu près deux à trois minutes à compléter. Donc on vous demande d'abord si vous êtes un organisme reconnu, c'est-à-dire un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada. Donc moi je vais cliquer oui. Est-ce que j'ai déjà demandé ou obtenu un financement auprès du gouvernement du Canada pour la même activité? Je vais cliquer non. Et la dernière question, est-ce que j'autorise FCC à communiquer les informations de ma demande au gouvernement et aux intermédiaires nationaux du Fonds? Je vais cliquer oui et marquer comme complète. Une fois votre questionnaire d'admissibilité complété et soumis, vous serez invité à procéder à la demande. La demande comprend cinq sections. Au total, cela devrait vous prendre à peu près 20 minutes compléter les cinq sections. La première, c'est l'endroit où vous déposez votre demande. La première chose à faire, c'est de sélectionner la Fondation locale ou le Fonds régional couvrant la région où votre projet sera livré. Votre demande, via le portail national, sera acheminée à la Fondation communautaire ou au Fonds régional sélectionné pour l'évaluation. Si vous ne connaissez pas la Fondation communautaire près de chez vous, vous pouvez effectuer une simple recherche via notre site web en utilisant votre code postal. Si toutefois vous ne voyez pas une Fondation communautaire dans votre région, dans la liste suivante, vous sélectionnerez Fondation communautaire du Canada. Donc, en ouvrant la liste, je suis allée tout de suite vers le bas, sélectionnez Community Foundations of Canada. La deuxième étape, c'est d'inscrire votre nom, votre nom de famille, votre adresse courriel, un numéro de téléphone avec les traits d'union, la langue préférée pour la correspondance et marquer comme complet. La section 2. Au fur et à mesure que vous complétez votre demande, vous verrez votre progression dans le menu à gauche ici. Donc, moi j'ai soumis l'endroit où vous déposez votre demande et j'ai une tâche sur cinq de compléter. La section 2, c'est vraiment des informations à propos de votre organisme ou du donataire reconnu qui fait la demande. En commençant par le nom de l'organisme. Donc, moi ici, j'ai inscrit Community Foundations of Canada. J'ai fourni l'adresse, la ville, la province et le code postal. Ensuite, vous serez demandé de fournir le numéro d'enregistrement de l'organisme de bienfaisance ou le statut de donataire reconnu. Si vous n'avez pas ces informations-là à portée de main, vous pouvez les consulter assez facilement en cliquant sur le lien ici du site de l'Agence de revenu du Canada. Donc, dans notre cas, j'ai cette page-là d'ouverte et je vais en haut de page copier et coller notre numéro d'enregistrement. Et je vais faire la même chose pour la prochaine question où on me demande de fournir l'URL de l'organisme sur le site web de l'ARC. Donc, encore une fois, je vais faire un copie-coller. Et voilà. La prochaine étape, c'est de décrire la mission et les activités principales de votre organisme. Donc, moi ici, j'ai fourni un texte que j'ai copié-collé de notre page web qui décrit notre raison d'être et notre mission. L'avant-dernière section de cette page, ce sont des informations sur les plateformes numériques additionnelles que vous avez à votre disposition. Dans notre cas, j'ai rajouté la page Facebook de Community Foundations of Canada, le compte Instagram de l'organisme, le compte Twitter, ainsi que notre site web. La dernière question, déposez-vous une demande en collaboration avec d'autres partenaires communautaires et dans notre cas, c'est un nom. Je vais marquer « complet ». La section 3. La section 3 porte sur les informations sur votre projet. Vous devez d'abord remplir le titre du projet. Ensuite, résumer votre projet en une phrase. Et ensuite, répondre en 250 caractères au moins. Comment votre projet répondra-t-il à un besoin communautaire pressant causé par la COVID-19? Votre réponse devrait couvrir tout ce qui suit. Les objectifs du projet et les activités à financer. Comment votre projet comble une lacune ou répond à un besoin identifié? Et finalement, comment les résultats du projet seront bénéfiques pour la communauté? Vous pouvez inscrire votre réponse ici avant de procéder à la prochaine question. Pour s'assurer qu'il n'y a pas de dédoublement, nous vous demanderons de confirmer que vous n'avez pas déposé une demande à la Croix-Rouge canadienne ou à Centraide pour les mêmes dépenses de projets. Donc, dans ce cas-ci, moi, je vais cliquer sur « Aucune autre demande » avant de passer à la prochaine question. La série des trois prochaines questions s'adresse surtout aux communautés vulnérables qui seront desservies par votre projet. Donc, dans ce cas-ci, à partir du menu, j'ai sélectionné les jeunes. Donc, je vais dire que je travaille ici avec des jeunes de 0 à 18 ans. Ensuite, la deuxième population ciblée par mon projet, ce sont les jeunes de 19 à 29 ans. Et finalement, les enfants qui grandissent sans être pris en charge. Je vais sélectionner les mêmes trois ici avant de passer à la prochaine section. On vous demandera de sélectionner tous les types de services que vous fournirez grâce à ce projet. Donc, par exemple, moi, je vais choisir la sécurité alimentaire et la santé mentale et physique. Je vais ensuite devoir répondre aux types d'activités qui seront fournies par notre projet. Donc, je vais cocher tout ce qui s'applique. En tout moment, vous pouvez également vous référer à la foire aux questions sur notre site web. Donc, nous allons faire la sensibilisation, la diffusion des connaissances et du développement de nouveaux modèles, des outils, des programmes ou des services. Ensuite, vous devez nous dire à quelle date commenceront les activités de votre projet. Donc, moi, je vais sélectionner 2020 pour des activités qui vont commencer en juin, disons la deuxième semaine de juin, et qui vont se terminer en 2020 au mois d'août, à la fin août. Vous avez jusqu'au 31 mars 2021 pour compléter les activités. Je vais ensuite décrire dans quelle province se déroulera principalement mon projet. Donc, dans notre cas, ce seront dans les régions rurales et éloignées. Mon projet va être livré au même endroit où est basée mon organisation. Et finalement, j'aimerais télécharger quelques documents pour les évaluateurs. Donc, un fichier qui détaille ou qui fournit un petit peu plus d'informations sur mon organisation. Je vais dire, je vais sélectionner ce PDF et je vais peut-être fournir un Google Doc également, avec un petit peu plus d'informations sur notre approche. Et je vais marquer comme complet. Vous verrez maintenant que la section 3 est terminée, en date du 25 mai, à 6h54 p.m. Toutes mes informations sont inscrites. Mon PDF est bien attaché. Et il y a un lien vers un document additionnel pour les évaluateurs. Je vous donne un exemple de mettre le projet en pause, ou si vous avez besoin d'effectuer des modifications, vous pouvez utiliser les trois boutons ici en haut de page pour modifier toute information. Donc, vous allez voir, ça va réouvrir ma page. Et pour la compléter, je vais redescendre en bas et cliquer sur marquer comme complet. Donc, pour la section 4, on vous demande de fournir des renseignements de subventions, des renseignements budgétaires et financiers. La première question, c'est le montant de la subvention que vous demandez. Important de noter ici qu'il n'y a pas de montant minimum. Le montant maximum dans une communauté de plus de 15 000 habitants est de 75 000. Et dans une municipalité ou une communauté de 15 000 habitants au moins, c'est de 40 000. Donc, moi, je vais inscrire 75 000. La prochaine question vous demandera si votre projet ira de l'avant si vous obtenez une plus petite subvention. Je vais dire oui. Et ensuite, on vous demandera de fournir quelques informations facultatives sur votre budget. Donc, vous avez des informations additionnelles ici sur les dépenses admissibles, les activités qui peuvent être financées et ce qui est inadmissible. Vous avez également en bas de page un modèle de budget que vous êtes bienvenu d'utiliser si vous le souhaitez. Donc, dans mon cas, je vais télécharger mon document PDF que j'ai déjà. Et je vais terminer la section 4. La section 5, la dernière section à compléter avant de déposer votre demande, c'est l'autorisation et les déclarations. Donc, quelques questions assez simples. Est-ce que l'organisme récipiendaire doit un montant d'argent au gouvernement du Canada? La réponse est non. Une déclaration de conflit d'intérêt. Donc, si vous avez des participants au projet qui sont d'anciens fonctionnaires qui sont assujettis aux mesures d'après mandat du code de valeur de la fonction publique. Donc, encore non. Et finalement, des autorisations pour les récipiendaires. Donc, en remplissant cette section, le demandeur confirme que l'organisme communautaire récipiendaire est un donateur reconnu qui appuie cette demande de subvention. Donc, je déclare que oui. Je confirme que ces coûts n'ont pas été couverts par un autre bailleur de fonds ou d'un autre programme fédéral. Et finalement, une déclaration avec la procuration de signature qui vous permet de soumettre cette proposition au nom de l'organisme. Et la dernière étape, je marque comme complet. Donc, vous voyez, cinq tâches sur cinq sont maintenant terminées et je suis en mesure d'envoyer la demande pour l'évaluation. Je vais cliquer sur « Envoyer » qui m'amène à un autre tableau, « Soumettre la demande ». Je confirme donc la soumission. Et voilà, la demande est envoyée. Vous avez un écran de confirmation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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